Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire la bisectrice d'un angle. Alors, pour les besoins, j'ai identifié au tableau un angle ABC. Alors, l'idée est d'aller construire, uniquement avec une règle non graduée et un compas, la droite qui va partager cet angle-là en deux angles congruents. Alors, une chose que nous pouvons faire, c'est d'abord se rappeler que la bisectrice, c'est aussi le lieu des points qui sont à une même distance des côtés de l'angle. C'est donc dire que si vous avez un point qui appartient à la bisectrice, il est à une même distance du côté AB que du côté BC. Voilà! Alors, comment faire pour aller construire un tel point? Alors, une chose que nous pouvons envisager, c'est la chose suivante. Alors, je prends mon compas, je viens placer la pointe sèche au point B, j'ai choisi une ouverture quelconque. Alors, j'identifie comme ça une marque ici et une marque là, de telle sorte que, évidemment, les points ici sont à une même distance de B. Ce que je peux faire ensuite, toujours en gardant la même ouverture de compas, je viens placer la pointe sèche ici et je viens tracer un arc de cercle comme ça et je répète, toujours en gardant la même ouverture, je viens tracer mon autre arc de cercle comme ça. Donc, j'ai créé un point. Alors, moi, je prétends que ce point-là, il est sur la bisectrice. Alors, je vais d'abord dessiner la droite. En plaçant ma règle non graduée comme ceci. OK. Alors, pourquoi cette droite est-elle la bisectrice? Donc, ce que je peux certainement affirmer, c'est que le côté ici, donc je peux nommer ce point-là, par exemple, le point D, je peux nommer ce point-là le point E, et le point que j'ai créé ici, appelons-le F. Alors, ce que je peux dire, c'est que le segment BD, il est de même longueur que le segment BE, parce qu'on a gardé, encore une fois, la même ouverture de compas tout au long de la construction. Et si je trace, par exemple, le segment EF, comme ça ici, et le segment FD, alors, puisque c'est la même ouverture de compas qui a été utilisée tout au long du tracé, ce côté-là est aussi congruent à ce côté-là, et congruent aux deux précédents, la forme que nous obtenons, c'est donc celle d'un losange. B-E-F-D, c'est un losange. Un losange, ça possède quatre côtés congruents, ça c'est la définition du losange, et si on regarde cette figure, on peut comprendre que le triangle BEF est congruent au triangle BDF. BDF, ce sont des triangles congruents, par le code congruent CCC, on a ce côté-ci congruent à celui-là, le côté ici congruent à celui-là, et un côté commun. Alors, quand vous avez deux triangles congruents, les angles homologues dans les triangles congruents sont eux-mêmes congruents, c'est donc dire que l'angle ici est congruent à l'angle qui est là. Donc, la droite BF que nous avons tracée partage l'angle A, B et C en deux angles congruents, et ça c'est la définition de la bisectrice d'un angle. Alors, voilà comment on peut tracer la bisectrice d'un angle en utilisant uniquement une règle non gradue et un compas. Sous-titrage Société Radio-Canada